Chers amis, la Bible enseigne que le monde s'en va inexorablement, non vers la paix, mais vers une guerre ultime, de cataclysmes, un armageddon décrit au chapitre 16 de l'Apocalypse. Et avant d'arriver au paroxysme de cet holocauste, les choses iront en se détériorant, les choses vont aller de mal en pire, le monde s'enfoncera toujours de plus en plus dans le chaos, la confusion et le péché. Plus on approchera de la faim, les guerres vont augmenter, le taux de criminalité va monter en flèche, les crises économiques seront de plus en plus hautes, les catastrophes naturelles sans précédent, tremblement de terre, inondation, famine, épidémie, pestilence, tout cela a été décrit dans la parole du Seigneur. Et toutes ces calamités marqueront le déchaînement de la colère de Dieu sur notre monde. Plusieurs personnes se rendent compte que le monde change à une vitesse vertigineuse et que nous vivons dans des temps pour le moins inhabituels. Le rythme des événements catastrophiques, sinon spectaculaires, qui se produisent sur la planète est lui aussi en mode accéléré. Certains ne veulent même plus écouter les bulletins de nouvelles, tellement le récit des désastres qui se déroulent en cascade est frappant. Le changement des mœurs semble avoir adopté la même cadence en ce qui a trait à leur dégradation, car les comportements inédits et imprévisibles se multiplient à une allure folle. Comment réagissez-vous à tout cela? Êtes-vous disposé à considérer la réalité? Êtes-vous attristé par les nombreuses difficultés qui afflisent la société? Sentez-vous le besoin de vous préparer à faire face à ce que l'avenir nous réserve? Les choses de la fin, telles que sont exposées dans la Bible, gravitent autour de cet événement capital pour la foi chrétienne, le retour du Christ. Qu'il reviendra, les Écritures l'attestent formellement. Jésus lui-même le promettent solennellement à ses apôtres. « Que votre cœur ne se trouve le point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Un disciple témoin de l'ascension, les anges déclarent, « Le Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Toutes les Épitres contenues dans le Nouveau Testament baignent dans cette bienheureuse espérance. L'apôtre Paul rappellera par exemple aux chrétiens de Corinthe et à tous les chrétiens à travers eux que lorsqu'ils mangent le pain et boivent la coupe en mémoire du corps et du sang du Christ, ils annoncent la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Lorsqu'il reviendra, ce sera bien le Seigneur lui-même qui descendra du ciel, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. L'oreille percevra donc les signes précédant immédiatement ou accompagnant son retour. Jean précise même que tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Cela a un détail particulièrement frappant. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Au moqueur qui raille, où est la promesse de son avènement ? Pierre oppose la patience de Dieu qui ne veut qu'aucun périsse mais que tous arrivent à la repentance. Il ajoute, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. À cet égard, la Bible parle souvent du dernier jour. Ainsi, Jésus lui-même dira, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Ce jour-là sera aussi le jour de la résurrection. Lorsque devant la tombe de Lazare, Jésus dit à Marthe, ton frère ressuscitera, Marthe répond avec une certaine impatience, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Elle savait cela car Jésus lui-même avait enseigné que l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Les Écritures semblent en effet affirmer que Jésus reviendra au dernier jour pour ressusciter les morts et exercer son jugement final sur les justes et les injustes. L'apôtre Paul rendra de ce fait un témoignage public. Nous avons en Dieu cette espérance, affirme-t-il, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Aux chrétiens de Thessalonique, persécutés pour l'évangile, Paul rappelle qu'à son retour, le Seigneur exercera sa vengeance sur ceux qui les ont persécutés, lorsqu'il apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Paul ajoute que ce jour-là, il viendra aussi pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. A ce point, nous pouvons déjà affirmer avec les Écritures que le Seigneur reviendra, car il l'a promis, que le jour de son retour sera le dernier jour et que tous seront témoins de son avènement, même ceux qui l'ont percé. Ce jour-là, il ressuscitera les justes et les injustes. C'est à ce point que nous pouvons aborder la question du jugement dernier, en ce jour dernier, en se référant à la description de cet événement tel que Jésus nous la donne lui-même. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Il faut dire que les chrétiens de Thessalonique nourrissaient de vives inquiétudes à l'égard de leurs morts. Pour eux, le retour du Christ était un événement imminent. Certains avaient déjà abandonné travail, affaires et maisons pour mieux se préparer à la rencontre du Seigneur. Mais les morts ne seraient-ils pas frustrés de ce retour triomphal du Seigneur et de toutes les bénédictions qu'il apporterait ? C'est précisément là le sujet de l'Épitre aux Thessaloniciens, rédigé par l'apôtre Paul. Nous les vivants, écrit-il, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et Paul ajoute, consolez-vous donc les uns des autres par ces paroles. Parallèlement, aux chrétiens de Corinthe, Paul dira, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Ici, l'apôtre Paul anticipe nos questions. Il écrit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils ? Et avec quel corps reviennent-ils ? Ce sont en effet des questions que tout croyant s'est posées. Paul y répond au moyen d'une admirable illustration. Le grain de blé que tu sèmes, dit-il, doit d'abord mourir avant de reprendre vie. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas ce qui naîtra. En effet, l'épi de blé a un aspect plus glorieux que le simple grain d'où il est sorti. Ainsi en est-il de la résurrection des morts, conclut-il triomphalement. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Nous avons vu qu'au jour du Seigneur, la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera détruite. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Il e de l'esprit habit HD. Merci d'avoir regardé cette présentation. Merci.